bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de vidéo donc c'est la fin de mon haul action donc il me reste trois trois petites choses à vous montrer donc c'est surtout du make up voilà j'ai galéré à trouver ce que je voulais je suis allée au moins quatre ou cinq fois chez action sans jamais rien trouver et franchement c'était blasant donc là j'ai enfin trouvé je suis trop contente donc pour commencer j'ai trouvé cette palette voilà comme ceci donc je pense que vous la connaissez c'est des highlights donc tout est tout est marqué donc celui ci c'est le angel white numéro 46 01 celui ci c'est le summer site numéro 46 07 celui ci c'est le gentle peony numéro 46 08 celui là c'est le pal marble numéro 46 04 celui ci c'est le soft sand numéro 46 09 et enfin le dernier c'est le lush terra numéro 46 10 donc c'est les c'est les c'est les highlighters enfin les highlights plutôt et alors au niveau du prix je sais pas si alors là j'ai je sais plus je sais pas parce que c'est à moitié mal expliqué leur truc donc les highlights je pense que je crois qu'ils sont à 1 euros 99 les highlights il me semble je crois que c'est ça donc je vais ouvrir pour voir comment ça se présente j'ai trop hâte de l'ouvrir tellement longtemps que je voulais je les voulais j'ai pas envie d'abîmer la boîte ça va être un peu compliqué mais je veux pas avoir le choix de toute façon la boîte va aller à la poubelle voilà je suis en train de me faire mal en plus voilà comme ceci donc ça se présente comme ça donc elle est super belle maintenant on va pas tout casser voilà ça y est la croix et la bannière donc voilà alors au niveau des couleurs je sais pas du tout si c'est bien pigmenté ou pas je vais donc les matcher donc pour la pour la première pour les les trois du haut comme ceci donc c'est assez pigmenté quand même voilà si je les mets sur ma main voilà ça représente ça c'est pas mal et pour les trois du bas c'est comme ça donc ils sont assez pigmentés c'est ma qualité de vidéo qui est pourrie je vous rassure c'est pas le produit qui n'est pas bien donc on voit pas très bien mais voilà je vais les tester et je vous en redirai des nouvelles mais en tout cas je les trouve très très beau donc je suis super contente de les avoir trouvé donc 1,99€ donc ça fait pas cher du tout ensuite je vais vous présenter cette petite palette donc c'est la shape blush palette elle est comme ceci voilà donc dans les alaït il y en avait 6 et là il y en a 2, 4, 6, 8 il y a 8 blushs et donc les blushs m'ont coûté 2,79€ donc ça fait pas cher du tout donc pour le premier celui-ci c'est le blush pink numéro 74 23 pour celui-ci c'est le blush peach le numéro 48 62 pour celui-ci c'est le numéro c'est le rose numéro 20 11 ensuite pour celui-ci c'est le blush coral numéro 70 93 pour celui-ci c'est le pressed powder chocolate brown le numéro 47 63 pour celui-ci c'est le press powder sandy beige sandy beige pardon numéro 47 81 ensuite celui-ci c'est le press pressed powder oula j'ai du mal banana yellow numéro 75 06 et ensuite le dernier donc celui-ci c'est le pressed powder warm ivoirie numéro 72 11 donc je sais pas trop ce que c'est donc là j'ai bien compris que c'était les blushs mais celui-ci ça doit être un des oh je suis en train de mettre du de l'highlight partout c'est merveilleux je pense que c'est des illuminateurs il me semble ouais c'est ça je pense que c'est ça donc je suis pas super calée niveau make-up donc voilà ça fait pas très très longtemps que je commence à apprécier vraiment le maquillage j'irai pas professionnel mais travailler voilà donc je vais essayer ça je vais regarder du tuto sur internet voilà comme beaucoup de femmes le font je pense donc pareil je vais essayer d'ouvrir avec le carton voilà hop donc je pense qu'elle se présente comme l'autre palette comme l'autre palette pardon palette tout va bien hop donc voilà ça se présente comme ceci donc c'est des poudres également j'aime pas les textures crème je suis pas fan non je j'aime pas trop hop donc voilà donc au niveau du swatch je sais pas si je vais pouvoir vous les tester avec les doigts mais j'ai pas forcément envie de biner ma palette donc je vais essayer et puis je vous en reparlerai mais en tout cas ils sont très très beaux j'aime beaucoup et ensuite pour finir donc ça c'est le truc que je cherchais depuis je sais pas combien de temps et que je voulais absolument c'est ceci donc c'est la palette make-up palette fascination daily make-up donc day casual night donc c'est une palette de voyage elle coûte 2,95€ donc c'est pas cher du tout donc je vais l'ouvrir si j'y arrive c'est pas gagné mais voilà moi j'ai des grosses palettes bah chez moi et bah c'est vrai quoi quand je pars en huitienne ou un truc comme ça ça me soucie de trimballer ma grosse palette quoi ça prend de la place inutilement donc du coup elle se présente comme ceci donc il y a un petit miroir le packaging est super beau donc voilà en dessous il y a des petits conseils donc c'est cool et ça se présente comme ceci donc je sais pas trop comment comment ça se présente alors je réfléchis alors je pense je pense que ça c'est le look day toute la ligne ici hop la deuxième donc tout ça c'est la ligne casual et la troisième donc c'est la ligne night donc moi je pense plus que je vais opter pour les deux premiers parce que le night voilà je suis pas je mets pas forcément de foncé sur mes yeux donc après à voir je sais pas trop ça ça doit être des des highlights pardon je suppose ou des bronzers je sais pas trop si vous savez dites le moi en commentaire alors oui je peux paraître un peu cruche mais je n'y connais pas grand chose donc voilà je voulais la palette parce que les couleurs m'intéressaient beaucoup je mets beaucoup de nude sur mon visage au niveau des yeux surtout j'aime beaucoup ce make-up c'est maquillé sans trop maquiller j'ai pas envie de ressembler à une poupée Barbie si vous voyez ce que je veux dire donc du coup voilà et puis après au niveau des options je sais pas je vais lire ça plus approfondi et puis je vous en reparlerai et puis là il y a deux il y a deux petits rouges à lèv donc à voir donc je vais la tester puis je vous en redirai des nouvelles mais franchement je la voulais trop parce que je la trouvais super belle ah bah voilà c'est marqué highlight et balm and blush voilà c'est ça qui est marqué donc si alors 9 ah je sais d'où c'est ça 4 highlights et ouais c'est ça et 2 balm and blush il doit y avoir un blush crème comme c'est là donc il y a 4 highlighters highlight 9 ombres à paupières et un blush crème je suppose donc ça doit être celui-ci le blush et le rouge à lèv c'est celui-là je suppose que c'est ça donc voilà je vais la tester et puis je vous en reparlerai et puis même derrière les petits détails et tout les petites bonnes femmes enfin je trouvais ça super joli je trouve que c'est très vintage j'adore je suis complètement fan donc franchement j'adore donc la palette je ne me rappelle plus si je vous ai pris mais elle coûte 2,95€ donc c'est rien du tout donc je suis trop trop contente donc voilà et bien écoutez mes achats sont terminés je vais enlever ma carte cadeau action elle est bien plus là dedans donc mon sac est entièrement vide donc voilà je suis désolée les vidéos ont été coupées mais voilà je suis obligée de faire des vidéos de 15 minutes maximum donc elle est en 3 parties j'espère que ça ne vous dérange pas j'espère vraiment que ce haul c'est un gros haul vous a plu voilà en ce moment je fais quelques achats qui ne sont pas forcément prévus donc je vous mets plus de vidéos qu'à l'accoutumée mais bon c'est pas grave tant mieux pour vous et puis tant mieux pour moi aussi puisque j'aime vraiment ça tourner des vidéos donc je trouve ça assez fun donc j'espère que la vidéo enfin l'ensemble des vidéos vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à les liker ça me fera très très plaisir à mettre un petit commentaire voilà si le coeur vous en dit ça me fera plaisir de vous lire et puis de vous répondre et puis me donner des petits conseils aussi par rapport par rapport à voilà comment je m'exprime bon voilà j'ai des petits blogs par moments ça arrive et puis voilà tout conseil est bon à prendre donc surtout n'hésitez pas voilà les conseils sont constructifs donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour les notifications donc sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021